Le problème avec les gens de gauche lorsqu'ils vous trouvent sympathique, c'est qu'ils vous parlent comme si vous étiez forcément de gauche. Bonjour à tous, on se retrouve comme prévu pour une vidéo foire aux questions. Et je voulais tout d'abord vous remercier pour vos commentaires de grande qualité, excellent, vos encouragements sur la précédente vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, que vous découvrez cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo toujours pour le référencement et parce que votre geste m'aide beaucoup. Et un grand merci à Metipeur pour leur soutien, vous pouvez faire un don si vous voulez contribuer à la vie de cette chaîne. Je vous retrouve donc pour une vidéo foire aux questions, vous m'en aviez posé beaucoup et des intéressantes en juillet et en août. Et j'ai décidé de les traiter soit en regroupant par thème pour certaines, mais soit séparément et en consacrant une vidéo pour chaque, au lieu d'enchaîner les questions et de répondre superficiellement parce que je trouve qu'elles méritent, elles sont toutes tellement intéressantes qu'elles méritent qu'on s'y attarde. Il y a des réflexions à faire sur chacune des questions. Et celle que je voulais traiter aujourd'hui, c'est la question de Darkman qui écrivait ceci. Comment parler de mes opinions de droite à mes amis qui sont quasiment tous gauchistes sans me faire rejeter ? C'est une question très intéressante à mon sens parce que même si elle paraît de prime abord plus légère que les sujets habituellement abordés sur cette chaîne, elle est essentielle en fait parce qu'elle nous touche directement dans notre vie quotidienne, dans notre vie d'homme et de femme de droite. On se sent forcément un peu ostracisé dans la société. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à parler de nos convictions ou doivent les dissimuler lorsqu'il y a des conversations sur l'actualité ou la politique, par exemple dans le monde du travail ou même dans la famille ou parmi les amis. Et c'est une réalité, c'est un peu triste en soi parce qu'on intègre ça et on apprend à vivre ainsi. Et c'est comme si en parler, c'est l'idée qui est sous-jacente à cette question à mon sens, constituer un tabou, voire une honte, une mise à nu ou pour reprendre un terme très gauchiste justement, un coming out parce qu'il y a cette idée d'avouer quelque chose d'un peu crucial et de prendre le risque ici de perdre ses amis. Donc à moins de venir d'un milieu de droite, je crois que c'est une question qu'on s'est tous forcément posée. C'est une situation dont on a tous forcément souffert parce que je crois qu'on peut être nombreux à avoir des amis de gauche parce que l'amitié n'est pas fondée sur nos convictions politiques lorsque c'est une véritable amitié, une amitié sincère, de confiance. On aime une personne pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle pense ou ce qu'elle fait. On peut même avoir un dialogue, etc. Il y a des souvenirs qui nous lient aussi, des activités parfois. Donc l'amitié à mon sens ne doit pas dépendre de nos convictions politiques aussi fortes soient-elles même s'il peut avoir le sentiment qu'il manque quelque chose parce que soit le sujet n'est jamais abordé, soit le sujet est plutôt source de conflits et c'est désagréable, on ne s'enrichit pas mutuellement à ce niveau-là. Tout dépend de votre relation avec vos amis, la manière dont vous les vivez et je crois que c'est la première question à vous poser si vous avez envie de parler de vos convictions de droite, de voir si ça envoie réellement la peine et quelle est la nature de votre amitié. Est-ce que ce sont des potes juste avec qui vous allez sortir déliré, rigolé, voire en soirée ? Est-ce que ce sont des amis réels à qui vous faites des confidences, qui connaissent votre vie privée, qui vous ont déjà vu dans des moments plus difficiles, qui ont été là pour vous soutenir inconditionnellement ? Est-ce que ce sont des gens qui ont réellement votre confiance ? Est-ce que ce sont des personnes à qui vous avez envie de vous livrer encore plus en dévoilant une facette a priori qu'ils ignorent et qu'ils ne soupçonnent pas ? Est-ce que ce sont des personnes qui comptent vraiment pour vous au point que vous soyez prêts à les perdre si elles n'acceptent pas ce qui fait partie de vous parce que vous ne supportez plus l'idée de vivre avec un masque, avec ces personnes et que vous préférez vous montrer entier et renforcer votre lien que de continuer quelque chose de factice avec ce qu'on appelle un faux self, c'est-à-dire dissimuler son vrai visage, un faux soi en quelque sorte ? C'est une question à vous poser, c'est quelque chose à mesurer parce que, en soi, je crois que c'est un principe de sélection aussi pour vos amis. Je vous disais dans une vidéo précédente qu'il est extrêmement important de bien comprendre notre fonctionnement pour savoir ce qui nous correspond et aller vers ce qui nous correspond. Et éviter des situations où l'on se retrouve par exemple à la merci ou en présence de personnes qui vont nous dénigrer, nous faire perdre notre confiance en nous, nous pousser dans des mauvaises voies qui vont avoir une influence assez négative. Et quand on ne connaît pas son fonctionnement profond, donc ses besoins et aussi ses faiblesses, on est mal adapté, on n'est pas apte à se protéger. Et c'est exactement un petit peu le même processus que vous devez faire, cette remise en question, cette introspection au sujet de vos amitiés pour savoir qui vous êtes, qui vous voulez devenir et donc qui fait partie ou non de votre vie et dans quelles mesures, bien entendu. Si c'est un rappel et ça peut être bateau, mais c'est quand même quelque chose à dire lorsque l'on est dans une situation où on n'a pas forcément confiance en nous et nos convictions, il faut bien l'avouer, ne sont pas valorisées par le système, bien au contraire, on est toujours les fachos, les intégristes, les arriérés, tout ce que vous voulez, les fous, les détraqués, etc. On est limite associé aux terroristes un petit peu, on est la haine. Donc forcément, c'est quelque chose qui peut miner en soi quand on voit ces propos-là partout, déjà, qui rendent mal à l'aise, qui énervent, qui frustrent. Il faut avant tout être en accord avec soi-même, avec ses convictions, être dans une forme de sérénité. Et si des amis vous rejettent pour ça, ce ne sont pas des amis par essence. Il faut distinguer l'amitié véritable qui est inconditionnelle des liens, des relations, des connaissances, du fait que vous puissiez être apprécié par des gens, parce que ces gens-là ont des idées sur vous qui ne sont pas vous. Et donc, lorsque vous leur montrez votre vrai vous, ils vous rejettent, ils vous critiquent, ils vous détestent. Ce n'est pas vous qu'ils détestent et rejettent, c'est simplement leur petite illusion qui a volé en éclats. Et vous êtes forcément le responsable, ils ne se remettront jamais en question si ils réagissent de la sorte, parce que vous avez détruit leur petite projection. Donc, c'est quelque chose à garder à l'esprit dans le cas où votre aveu se passerait mal, parce que vous ne devez pas perdre confiance en vous. Et c'est le deuxième point que je voulais aborder en préambule de cette vidéo, c'est que pour être en accord avec vous et avoir cette confiance en vous, pour être capable de parler avec assurance, avec sérénité aussi de vos opinions, de vos convictions de droite, il faut que vous soyez solide, il faut qu'elle soit fermement ancrée en vous, et donc que vous ayez des connaissances pour pouvoir les défendre. Il faut que ces idées soient entièrement vôtres, que vous soyez capable de les justifier et de les expliquer, parce que vous allez faire face à une opposition d'arguments, de procédés sophistiques, de moqueries peut-être, de critiques, vous allez être tourné en dérision. Et donc si vous n'avez pas les ressources, à la fois intellectuelles, les connaissances, et aussi je pense rhétoriques, pour savoir discuter, pour savoir raisonner aussi, ou prendre un adversaire à son propre jeu, lorsqu'il émet des raisonnements absurdes, et lui montrer ses contradictions, et bien vous allez être déstabilisé, et vous allez vous sentir nul, vous allez vous sentir mal, vous allez être en colère, vous allez aussi reprocher ça à votre ami, et ça va faire un effet boule de neige, qui je pense va vous laisser une expérience un peu négative, ou malcéante, ou un peu traumatisante quand même intérieurement, mais le fait d'en parler va devenir encore plus difficile, vous allez associer ou intégrer l'idée que vous ne devriez pas en parler, parce que ça se passe forcément mal. Or tout dépend de vous, vous êtes la personne sur qui vous pouvez compter en premier lieu. Et un conseil que je devrais vous donner, que je, vraiment, c'est issu d'expériences, d'observations, soyez, soyez dans la réflexion par vous-même, ne vous contentez pas de répéter des convictions qu'un tel a dit, parce que vous l'avez vu en vidéo, et que vous êtes d'accord profondément, et que ça vous parle, et que vous croyez que cette personne le formule mieux que vous, ne vous contentez jamais de dire, oui mais un tel a dit ça, oui un tel dit ça, etc. parce que l'adversaire, enfin l'adversaire, votre ami de gauche qui va se poser des questions aussi légitimes pour essayer de comprendre pourquoi vous avez ces convictions-là, et d'où vous les tirez, quelles ont été votre expérience et vos observations, vos connaissances, vos sources, va se dire mais en fait, il est complètement, ou elle est complètement lobotomisée par telle personne qu'elle suit, elle est complètement influencée, ce n'est pas sa véritable idée, elle est incapable de se défendre, elle n'y a pas réfléchi. Et non seulement vous donner une image de vous-même un peu faible sur ce terrain-là, mais non seulement aussi vous allez être incapable sur le terrain de l'argumentation d'être convaincant, parce que vous avez l'air, vous aurez l'air de vous cacher derrière une personne dont vous suivez les idées comme un leader, sans avoir réfléchi par vous-même, sans avoir recherché par vous-même. Et vous manquerez d'assurance, parce qu'il suffit que votre mémoire soit défaillante, quant au propos de cette personne qui sert de par avant un petit peu avec vous, enfin devant vous pour vous protéger, et bien vous allez vous retrouver démuni, comme à nu sans votre bouclier, et vous n'allez pas savoir quoi répondre, vous allez vous embrouiller, et votre ami va trouver que vos convictions n'ont pas vraiment de fondement. Et je pense que l'idée de parler de ses opinions politiques à ses amis de gauche, c'est aussi quand même quelque part celle de les faire réfléchir, de les amener à se questionner à leur tour, et de pouvoir être plus à l'aise lorsque par exemple vous avez des discussions politiques ou d'actualités, d'être plus convaincant. Maintenant pour les techniques à proprement dites, pour les idées, ça dépendra du caractère de vos amis, ça dépendra de votre approche, ça dépendra de la perception qu'ils ont de vous. Une bonne idée je trouve, c'est déjà, c'est pareil, c'est un conseil qui va de soi, mais je vais le répéter quand même, parce que je lis et je vois des choses différentes en vidéo, ou en commentaire, ou même dans la réalité. N'y allez jamais frontalement. Quel que soit ce que vous ressentez à l'égard d'une personne qui vous exprime des idées de gauche, ne lui dites jamais qu'elle est conne, ne lui dites jamais qu'elle a faux, ne lui dites jamais que c'est n'importe quoi, que c'est ridicule, que c'est mauvais, etc. Si vous y allez frontalement, si vous la braquez, si vous la bloquez, croyez-vous qu'elle sera disposée à vous écouter, croyez-vous qu'elle aura confiance en vous, croyez-vous qu'elle reconnaîtra votre influence, vous allez au contraire l'énerver, elle va se mûrer dans son blocage, dans son conditionnement, dans ses idées comme vous voulez, et elle refusera de vous écouter parce que vous ne l'accueillez pas, vous vous comportez comme un mur, et en plus, peut-être que même sans en apercevoir, lorsqu'une conversation est un peu vive, que quelque chose nous tient à cœur, on se met à crier, etc., ça donne une image de soi qui n'est pas représentative déjà de la personne que vous devez être, probablement, et surtout qu'il ne donne absolument pas envie de creuser vos idées, vous passez pour un hystérique. C'est quelque chose qu'on observe pas mal d'après les réflexions, en fait, concernant le catholicisme dans le milieu nationaliste, il faut bien le dire, il faut bien en parler. Beaucoup de personnes païennes, athées, peu importe, trouvent que des catholiques sont intégristes, qu'ils sont intolérants, qu'ils sont, etc., et ils se sentent tellement braqués par ça qu'au lieu de se remettre en question, au lieu d'avoir envie de découvrir la foi catholique, de s'y intéresser, ou même de l'accepter, ils se sentent tellement agressés qu'ils vont réagir par eux-mêmes, par l'agression, et critiquer ou s'éloigner encore plus du catholicisme, et avoir des idées en se disant les catholiques sont complètement bloqués, fermés, on ne peut pas discuter avec eux. Ce sont des choses que je lis en commentaire, sous les vidéos. Et ça rejoint une qualité que vous devez avoir, et que si vous n'avez pas, vous devez travailler en acquérant les codes sociaux nécessaires pour le mimer, parce qu'on n'a pas tous forcément toutes les qualités. Ça dépend de notre fonctionnement, c'est aussi pour ça qu'il faut vraiment le connaître. Ça s'appelle de l'empathie. Ça s'appelle de la tolérance. Ça s'appelle accepter ou accueillir l'autre. On peut ne pas ressentir d'empathie, etc., surtout quand on est trop pris dans nos propres émotions, etc. Mais il va falloir mimer l'empathie. Il va falloir être capable de trouver un point qui vous donne l'intérêt d'écouter l'autre profondément, pour chercher vraiment à le comprendre et lui donner l'impression qu'il est compris. Surtout une personne de gauche qui s'adresse à vous, qui croit en ses convictions, et si elle prend la peine de les développer, c'est parce qu'elle les pense bonnes et justes, peu importe l'erreur ici. Donc, c'est votre responsabilité aussi de donner confiance à cette personne. Si vous voulez qu'en retour, elle soit capable aussi de vous écouter et de se dire que peut-être que finalement vous êtes un facho ou présenté comme d'extrême droite par les médias, vous vous comportez différemment de ce qu'elle attendait, de ce qu'elle pensait que vous étiez. Parce qu'on présente les gens d'extrême droite comme des artigristes, limite des terroristes, des personnes complètement fermées, butées, folles, méchantes. Donnez-lui l'image contraire. Montrez-lui que vous avez réfléchi. Dites-lui que vous avez été de gauche aussi, comme votre ami, que vous avez partagé les mêmes opinions que lui ou qu'elle. Si c'est le cas et que vous avez cheminé, que vous avez bien réfléchi, que vous vous êtes renseigné là et là et que vous avez remis ça en question, vous avez ce point commun peut-être à la base avec vos amis de gauche. Alors utilisez-le. Montrez-leur que vous ne les stigmatisez pas, etc. Que vous ne les rejetez pas vous-même si vous ne voulez pas qu'ils vous rejettent, eux. Je suis persuadée que plus de 80% de votre réussite, lorsque vous allez parler de cela avec vos amis de gauche ou qui que ce soit, un collègue, un entourage, ça va passer moins par les contenus de vos idées, ce que vous allez exprimer en soi, que les techniques que vous allez utiliser pour vous exprimer, votre attitude physique, votre regard, le ton de votre voix, votre comportement avec cette personne, votre écoute lorsque vous allez dialoguer, votre façon dont vous allez répondre à ces questions, à ces objections, dont vous allez réagir à ces critiques aussi. Je suis persuadée que ça vient plus de là. Et il y a un autre aspect aussi qui est illié et auquel je vous conseillerais de réfléchir. Les médias présentent la droite et l'extrême droite comme l'incarnation du rejet, du rejet de l'autre, la fermeture, la fermeture d'esprit. Eh bien, soyez le contraire, soyez tout le contraire. Surprenez vos amis, surprenez les gens par votre ouverture d'esprit, par l'originalité de votre cheminement, par votre curiosité intellectuelle, ce que vous avez lu, analysé, pensé, votre recherche de la vérité. Vous avez le droit de vous tromper, je pense que les gens ne vous en tiendront pas rigueur, surtout à notre époque où il n'y a plus de vérité, etc. Ben, jouez sur cet aspect avec vos amis de gauche. Ne prétendez pas, dans un premier temps, d'éteindre, d'étenir, pardon, la vérité. parce qu'elle ne sera pas perçue comme telle par vous. Ne cherchez pas à les convaincre, mordicus, que c'est vous qui avez raison. On n'est pas dans un débat de raison avec vos amis de gauche. On est dans un premier lieu, dans le premier temps de votre démarche, dans un partage, dans un aveu quelque part. Déjà, la question inclut le fait de ne pas être rejeté. Donc ça veut dire d'être accepté comme tel. Et c'est déjà une énorme grande étape pour une personne de gauche aussi, de se dire sincèrement ami avec quelqu'un dit dans l'esprit de la société d'extrême droite et de reconnaître déjà, c'est vraiment une première étape qui lève un blocage, que cette personne ne correspond pas à tous les clichés véhiculés par les médias. Vraiment, que cette personne n'est pas haineuse, n'est pas un terroriste, n'est pas renfermée, n'est pas étroite d'esprit. Au contraire, donner l'exemple, c'est vraiment aussi ce qui va importer dans votre façon de communiquer cette idée-là. Soyez l'incarnation de quelque chose de droit, de solide, de serein, de bon. Présentez bien, exprimez-vous bien, soyez cultivés, etc. C'est vraiment quelque chose de bateau à dire, mais il faut quand même le répéter parce que je crois que dans cette question, ce qui est plus intéressant, c'est le fond. C'est vraiment un encouragement à incarner vos valeurs de droite, mais jusqu'au bout et à avoir cette élévation par rapport à la gauche qui, elle, ne supporte pas la contradiction et s'emporte et hurle à la haine et hurle à l'agression et à l'offense dès lors qu'on remet en question ses idées. Soyez-vous au-dessus de ça parce que nous sommes au-dessus de ça et nous avons souvent fait ce cheminement, nous avons opéré ce retournement, nous avons compris plus ou moins comment était la vision de gauche parce que nous provenons d'un milieu de gauche. Donc nous avons été là et c'est une ressemblance que vous devez mettre en avant avec vos amis de gauche pour leur montrer que vous ne vivez pas dans un monde complètement différent du leur en soi, que vous n'êtes pas un extraterrestre, que vous n'êtes pas un dictateur qui provient de la seconde guerre mondiale, un nostalgique du nazisme, etc., comme présenté par les médias. Vous êtes quelqu'un comme lui, votre voisin peut-être aussi et a voté FN, etc. Vous n'êtes pas un collabo, vous n'êtes pas un monstre en fait. Parce que tout est fait pour nous montrer comme des monstres. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir l'image des gens d'extrême droite qui véhiculaient dans les médias quand il y a des interviews ou quoi, mais je trouve ça assez comique. Soit on vous montre le garçon blond aux yeux bleus avec la coupe à l'allemande, soit on vous montre le type crâne rasé avec le tatouage style skin, etc. Il y a des clichés dans l'esprit des gens de gauche aussi qu'ils ne s'avouent pas forcément. Eh bien, cassez ces clichés. Cassez-les. Mettez-les face à leurs contradictions. Autre chose qui va marcher aussi c'est l'humour en général. Utilisez des youtubeurs, utilisez des articles, utilisez des comiques, des sketchs pour faire réfléchir vos amis de gauche de manière détournée. Les inconnus sont une référence par rapport à ça. Des sketchs comme les envahisseurs notamment, mais pas seulement. vous pouvez amorcer une réflexion à partir de là et voir déjà la réaction de vos amis. En général, je ne sais pas comment vous dire, il n'y a pas de réflexe de Pavlov associé aux inconnus comme au mot extrême droite inventé par la gauche qui doit créer du dégoût, de la peur et du rejet chez eux. Quand on parle des inconnus, à tout le monde c'est presque universel en soi, en France les inconnus. Il y a quelque chose de drôle, de plaisir qui est connoté, de politiquement incorrect, donc c'est dénoncer la vérité, dénoncer les malversations des politiciens, etc. Ils sont, ils réunissent en fait. Ils ont ce mérite là et ils sont uniques et d'ailleurs personne ne les a remplacés. Alors utilisez-les encore, leurs sketchs sont absolument intemporels. Si vous montrez par exemple les raptus c'est tellement valable aujourd'hui encore, on dirait qu'il a été tourné hier ou alors même les envahisseurs vous pouvez essayer en rigolant toujours, toujours, c'est plus facile d'aborder les choses comme ça, d'établir un parallèle avec l'actualité aujourd'hui, avec la politique, avec la situation et observez bien la réaction de votre ami pour voir si vous pouvez aller un petit peu plus loin ou si vous touchez un point sensible et voir comment le contourner. Une autre technique qui est intéressante je pense pour aborder le sujet c'est de prendre un fait d'actualité idéalement qui se passe concrètement par exemple une manifestation de droite comme la manif pour tous etc. ou une manif anti-IVG et de questionner votre ami non pas en révélant frontalement votre opinion pour que votre ami découvre qu'avec stupéfaction vous aviez toujours été de droite et qu'en fait ça vous correspond et qu'il l'avait ignoré toutes ces années et qu'il n'y ait même pas de transition entre les deux mais plutôt pour faire en sorte lui donner l'impression qu'un cheminement va s'entamer qu'il est en train de l'observer aussi plus ou moins et pour qu'il se questionne lui-même pour instiller la question dans son esprit à savoir tiens est-ce qu'il ne serait pas de droite qu'est-ce qu'il pense réellement ou ah oui sur ce point là il a des idées un peu conservatrices mais ça va tempérer ça va diluer vous voyez je pense que ça dépend du caractère de vos amis mais je pense que s'il n'y a pas de discussion frontale sur la politique ça peut être un très bon moyen pour vous de préparer en douceur votre ami un cheminement pour que cette personne n'ait pas l'impression du jour au lendemain de se trouver avec quelqu'un qu'il n'a jamais connu quelqu'un qui aurait changé d'un coup comme sous une influence quelqu'un qu'il ne reconnaîtrait pas et donc à qui il aurait beaucoup de mal à accorder sa confiance enfin n'hésitez pas à y aller graduellement évidemment vous n'allez pas montrer certains types de documents soit parce qu'ils sont trop compliqués soit parce que ils sont un peu trop considérés comme avancés il faut déjà une certaine culture pour bien les comprendre à votre ami mais vous pouvez suggérer certains auteurs qui je trouve pourraient très très bien passer même dans des milieux de gauche pour cause Baudeloménie ses responsabilités des dynasties bourgeoises avaient donné lieu à un article dans le monde dans les années 1960 c'est un bon certes c'est un 5 tomes il faut vraiment que votre ami aime lire mais je crois que ça serait quelque chose de très très intéressant à mettre entre ses mains et comme l'auteur n'est pas connu donc il n'est pas connoté donc vous pouvez lui faire découvrir sans trop d'a priori un point de vue déjà de droite qui en plus vise les dynasties bourgeoises et à moins que votre famille appartienne à ces dynasties bourgeoises je pense que dans son esprit ça fera un écho quand même qu'il soit d'accord ou pas il pourra y piocher des idées qui lui parleront et donc il ne sera pas directement braqué tandis que si vous lui faites lire par exemple du Maxence Eckhart qui est absolument exceptionnel à mon sens c'est un peu trop compliqué c'est même un peu trop difficile à suivre pour un esprit qui n'est absolument pas familiarisé avec des idées dites de droite un autre livre qui peut être bien c'est celui de Michel Sevilla historiquement correct pour en finir avec le passé unique parce qu'il est écrit de manière vraiment très simple je l'ai lu en me mettant dans la peau d'une personne de gauche en fait en me disant comment est-ce que je réagirais comment est-ce que je prendrais les propos de cette hauteur qu'est-ce que nous-mêmes nous pouvons en tirer pour faire pour présenter un peu nos idées pour les ouvrir un dialogue en fait et surmonter un blocage par rapport à ça contourner ce que disent les médias sur l'extrême droite cette idée là et je vous le conseille réellement si vous le trouvez d'occasion en plus il est bien adapté parce qu'il prend des périodes charnières de l'histoire et en fait il démontre calmement sans parti pris apparent avec des faits beaucoup des citations des ressources etc comment cette histoire a été falsifiée par l'idéologie de gauche au fil du temps et c'est un ouvrage qu'il est bon de mettre entre toutes les mains parce qu'il est très très accessible intellectuellement mais il fournit des pistes de réflexion qui peut donner à votre ami envie d'aller creuser par lui-même et c'est une dernière idée que je vous donne qui serait je pense intéressante que vous vous appropriez c'est parler le langage de votre interlocuteur mettez-vous toujours à son niveau mais mettez-vous aussi au diapason de son langage si vous avez un interlocuteur qui est vraiment dans l'émotion qui pense par émotion et bien essayez d'être au niveau de l'émotion avec lui n'allez pas opposer des faits pour le tirer de sa perception émotive dans un premier temps parce qu'il ne va pas pouvoir psychologiquement vous rejoindre sur ce terrain là et il va avoir l'impression que vous bafouez ses émotions que vous êtes incapables de les comprendre les gens de gauche réfléchissent souvent par émotion il y a un article qui était dans mademoiselle.com une catastrophe mais qui disait qui essayait de proposer une définition du bien et du mal en fait et dans un comportement dans une relation amitié ou amoureuse je crois et le mal en fait pour mademoiselle.com c'est quand tu fais souffrir quelqu'un donc et le bien c'est quand tu fais plaisir à quelqu'un donc tu peux faire absolument tout ce que tu veux si tu fais plaisir à cette personne et bien tu fais quelque chose de bien de bon tu es gentil et si tu fais mal à cette personne tu es méchante c'est pas bien tu rejettes tu es la haine vous voyez un petit peu il n'y a plus aucune dimension morale on est dans le sentimentalisme dans l'émotionalisme exacerbé et quoi que l'on puisse penser de cette idéologie de cette façon de voir le monde de cette perception ambiante qui nous conditionne qui conditionne les gens surtout de gauche utilisez-les prenez ces outils et retournez-le pour en faire une force pour vous vous pouvez défendre vos idées droites sur un terrain de l'émotion aussi vous pouvez par exemple pour défendre l'idée de la famille traditionnelle un papa et une maman essayer de c'est un exemple auquel je ne réfléchis pas c'est spontané mettre en avant l'argument que par exemple un enfant va se sentir perdu et va manquer de référents et va avoir envie de vivre des choses avec un papa et avec une maman qui seront différentes on n'aura pas la possibilité s'il est avec un couple de même sexe cet enfant va souffrir il va vouloir avoir envie de connaître des moments uniquement avec un papa que même une autre maman même si maman essaie de compléter que c'est la parentalité tout ce que vous voulez il n'y a plus aucun rôle plus aucun sexe il ne sera pas quand même capable de lui offrir parce qu'un homme pense malgré tout différemment d'une femme et puis physiquement c'est pas exactement par exemple essayez je ne sais pas je ne creuse pas ce sujet là mais essayez d'être plus en émotionnalisme même par rapport à vos propres sentiments n'hésitez pas et c'est des techniques de communication aussi qui désamorcent toute agressivité et qui quand même ouvrent un dialogue parce que vous incitez l'autre à vous accepter tel que vous êtes et vous même vous ne pouvez pas attendre d'être accepté c'est que vous n'acceptez pas l'autre quand même c'est un principe que vous soyez en accord ou pas exprimez vos sentiments vos impressions ne soyez pas dans l'accusation dans le tu dans tu as faux tu me fais mal tu dis mal les choses tu dis n'importe quoi tu contribues je ne sais pas à la destruction de la société avec tes idées non soyez dans l'expression du jeu de ce que vous ressentez je me sens un peu craintive de te dire ça parce que j'ai peur de ton jugement je ressens les choses comme ça tu ne peux pas nier ce que je ressens c'est implicitement dit l'autre ne peut pas renier ce que vous ressentez de toute façon c'est un fait donc essayez d'être dans cette approche sans accusation ce sont des techniques de communication des codes si vous préférez à adapter il ne faut pas les adapter mécaniquement etc il faut vraiment les intégrer en soi être dans cette empathie dont je parlais précédemment c'est important c'est peut-être pas dû à tout le monde mais ça dépend aussi de la relation avec vos amis si vous êtes amis avec ces personnes là c'est qu'il y a un lien entre vous n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si vous avez des expériences si vous avez parlé à des amis de gauche de vos convictions de droite comment ça s'est passé comment ils ont réagi ce que vous avez ressenti ce qu'ils ont ressenti n'hésitez pas à laisser un commentaire pour vous entraider aussi ou apporter des nouvelles idées des nouveaux conseils des choses que vous aimeriez tester que vous avez essayé qui n'ont pas marché aussi c'est extrêmement intéressant de voir entre nous un petit peu c'est un sujet qui touche le quotidien c'est presque un détail on est souvent dans l'immatériel dans la philosophie dans l'histoire dans la politique et pourtant ça compte parce que au quotidien on a besoin de se sentir psychologiquement bien d'enraciner nos convictions de faire face à ce genre de difficultés pour aussi être être vraiment certains de nos convictions de droite pour les incarner pour le vouloir pour les aimer et forcément pour s'estimer s'aimer soi-même parce que la haine de soi c'est vraiment l'apanage de la société de gauche il y a énormément de réflexions à dire sur ce sujet parce que c'est paradoxal à la fois la haine de soi est cultivée mais à la fois c'est l'orgueil qui est mis en avant si vous voulez pour compenser cette espèce de désamour de soi et forcément des autres je vous remercie pour votre soutien votre présence j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une autre vidéo foire en question vous allez voir elle sera un petit peu plus construite un petit peu plus un peu plus approfondie sur le sujet à très bientôt